Le président SFC décrète l'état d'urgence, accordant ainsi des pouvoirs d'exception à la police mais également à l'armée. Le chef de l'état qui doit donc s'adresser à la nation tunisienne à 18h heure française. Une allocution destinée notamment à rassurer sa population. Depuis Tunis, les explications de Rimmatouti. Juste après l'attentat de Sousse, il avait confié à des proches qu'il ne devait pas semer la panique. Il avait refusé d'instaurer l'état d'urgence. Pour lui, il fallait mobiliser mais pas faire peur. Cette semaine, sur la toile et dans les médias tunisiens, il y avait énormément de critiques sur le gouvernement, le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait son travail. Il faut savoir également que l'état d'urgence avait été soulevé au mois de mars 2014. Mais finalement, il y avait quand même un système de sécurité renforcé à l'entrée des aéroports et des centres commerciaux. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que les militaires vont également surveiller les établissements publics. Ça sera la nouveauté, si vous voulez, par rapport à la levée d'état d'urgence de mars 2014. En dehors de ça, le président a décidé de s'exprimer, sans aucun doute également, pour rassurer les Tunisiens qui aujourd'hui ne se sentent plus en sécurité. Ils sont inquiets pour les touristes qui viennent, évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, en trois mois, il y a eu 63 morts. Parmi eux, des touristes, évidemment, du Bardot, l'attentat de Sousse la semaine dernière, mais également des Tunisiens, des policiers et des militaires qui régulièrement sont pris pour cible par les terroristes. Merci.